Shalom, qu'en olat leia, premier chapitre, piska dalet. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est qu'en fait, l'âme prie constamment, c'est-à-dire qu'elle est liée constamment à l'idéal divin, c'est ça ce qui l'intéresse, et toute sa vocation est de faire apparaître dans la conscience de l'homme, et dans sa volonté, et dans ses sentiments, ce à quoi elle aspire. Et seulement fondée sur cette pensée, on peut véritablement prier comme il le faut. Sans quoi, tu as comme l'impression de faire une récive de son de texte. Et donc, ça revient à ce qu'il dit, le Kouzari, que l'adfilah est pris à Zman, c'est-à-dire le fruit du temps. Toute la journée tourne autour de l'axe de l'adfilah. Tu attends constamment, quand est-ce qu'on prie ? Amufra, Azman al-Khimufra. C'est le moment où l'âme arrive à son apothéose. Parce qu'elle attend, elle espère de tout cœur, que ce à quoi elle aspire, soit exprimé par cet homme. Et pendant toute la journée, sa pensée va adronner à toi. Le moment de la réalisation la plus importante de l'homme dans le temps, c'est l'adfilah. Dans la journée. Et donc, c'est pris à Zman. C'est-à-dire que, très souvent, les gens, en fait, le problème inconscient qu'ils ont avec l'adfilah, c'est un peu une espèce de perte de temps. D'accord. Ou c'est théorique, ou c'est spirituel, mais il n'est pas lié avec ce monde. D'accord. Et nous, ce qu'on veut dire, ce n'est pas du tout. C'est-à-dire le moment où il y a une rencontre, justement, entre l'âme et ce monde-ci, et son impact qui est là, c'est celui-là. C'est là où on met, en fait, où tu te recommémoires quelle est ta progression dans ce monde. Moi, je suis lui dans ce monde. Là, c'est tout le temps, mais toi, tu ne sais pas tout le temps. Tu oublies. Tu es dissipé pour toutes sortes de choses qui te paraissent très importantes, mais qui, en fait, sont totalement secondaires. Maintenant, ce que vous avez dit, à l'heure fois, vous avez dit, finalement, le... Le genre de zéstrache. Le philomètre. Le philomètre. C'est le moyen de s'auto-vérifier où j'en suis. C'est-à-dire que normalement, après ma prière, je suis quelqu'un qui n'occupe de sens de Dieu, qui n'occupe de tout-là. C'est-à-dire que les idéaux, au lieu d'avoir, en fait, au lieu que mes aspirations, ce soit ma nouvelle voiture, à la maison, c'est non. Combien de Dieu sont venus en Israël ? Combien de Dieu ont fait tout-là ? Et c'est vraiment ce qui me préoccupe, en fait, au profond de moi. C'est ma préoccupation première. L'un des fois, on peut dire que le petit conflit que ça fait, c'est qu'on a tous un quotidien, d'une certaine manière, où on est dans une structure et on se doit d'être bon dans cette structure. On doit être bon en tant que mari, on doit être bon en tant que papa, on doit être bon en tant que salarié, et que tout, dans ce qu'on fait, on doit être bon en même temps. Et des fois, ce que j'ai du mal à te dire, à faire des choses, c'est de dire, est-ce que... Voilà, en prenant ces idéaux qui sont les idéaux de la Amiga, maintenant, ils vont être prioritaires dans ma vie. Et donc, je vais devoir maintenant trouver des projets, des actions pour faire avancer ces idéaux, ou non, dire, j'ai déjà, entre guillemets, réalité, mais dans cette réalité, je dois faire véhiculer ces idéaux à mon prochain, à tout ce qui m'encadre. Par exemple, ce matin, j'ai rencontré quelqu'un qui est venu en entretien. Une famille avait 45 ans avec son mari, deux enfants, et qu'on fait leur avis. Alors, elle est, il y a deux mois. Je suis resté unien en entretien, parce que ça me préoccupait, je lui disais combien c'était un choix, combien l'encouragé dans sa démarche, combien c'était super, ce qu'elle avait fait. Parce que c'est une manière qui ne peut pas être passive. Et donc, j'ai dit, voilà, une réalité s'est présentée à moi, et j'ai plutôt, d'utiliser mon temps à gagner de l'argent, j'ai préféré prendre le temps à l'encourager, et à la renforcer, et à me montrer combien j'étais heureux de voir une nouvelle famille qui vient, quoi. Bon, je dois le sauter, je dois le sauter. Tu mets le doigt sur le... Bejol de la fadaï, de connaître Dieu dans tous les champs. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement de manière artificielle aller chercher autour de projets éthériques, des projets que déjà tu assumes en montraient un sens et un contenu. C'est-à-dire, si déjà, il y a plusieurs facteurs, pourquoi tu choisis celui-là et pas un autre. En choisissant celui-là, on est à Zola, la clitin. Je vais aider à l'intégration. On est dans l'intégration, il va être bien accueilli en RTSN, et bien il va en parler autour, il va en parler à sa famille, en France, etc. Hop, encore une vague de... Mais évidemment, à part ça, il faut aussi consacrer en certains pourcentages où tu es totalement focalisé sur les grandes idées. Il ne faut pas dire, voilà, il y en a qui s'occupent, mais moi je suis libéré. De toute manière, tu fais d'autres choses qui ne sont pas toujours vitales. Ben là, tu t'amuses, c'est aussi nécessaire, c'est pas, disons, c'est secondaire. Tu peux aussi consacrer 10% de ton temps au moins à la concrétisation. Tu n'es pas capable de le faire, tu es encouragé à ceux qui le font, tu donnes de l'argent, tu fais ce que tu as envie. Tu participes à la concrétisation. La preuve que quand je... Je me tiens. Au premier examen, je me tiens. Évidemment, tu ne peux pas te... C'est comme si tu dis, je laisse tout tomber, je vais étudier à trois jours parce que c'est le truc la plus importante. Ça, mais la plus importante n'est pas pour moi. Il y a des gens qui savent le faire mieux que moi. Et moi, je ne peux plus développer l'économie de l'État d'Israël. Donc, je dois aussi étudier la Torah faisant 10% du temps. Et même dans mon travail, faire en sorte qu'elle soit éclairée à la lumière des idéaux de la Torah. Que tout soit pur, que tout soit droit, etc. C'est le bachol d'al-chaday. On en a une piscade d'al-et qui est une piscade profonde et importante. Ça, c'est le résumé de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, l'Atéphila met à l'œuvre, à la vie réelle, concrète, tout ce qui est enfoui dans les plus profonds de l'âme. C'est-à-dire, tout ce à quoi l'âme aspire, voilà le moment de l'Atéphila, qu'il exprime de manière la plus claire. Maintenant, on va voir comment ça fonctionne. C'est-à-dire, est-ce que c'est seulement une expression des aspirations de ton âme, donc c'est pour éviter des frustrations, donc en fait, c'est juste pour libérer des frustrations, ou bien, est-ce que véritablement, l'Atéphila agit sur l'existence et change l'existence. C'est ça ce qui va être dans cette piscade. Ou fimi datta horato apenimi tchela adam, ko gedolai peoulat ha-hofa'a shalatfilah biyot yotze mimar makav haratzon apenimi shalom, biyot poné el mekoch chaye konenashamot le kol haolamin. Ça veut dire que plus tu es pur, ça veut dire que tu es pur, mitzvot, midot, déot et rigoshot. Dans tous les domaines de ta vie. plus tu es un homme pur, alors plus l'Atéphila sera effective. L'Atéphila ce n'est pas de la magie noire, ce n'est pas que tu dis des formules magiques, abrac, adabrac, et ça marche. C'est toute cette personnalité qui doit être totalement mobilisée dans les mots que tu dis. Mais non, tu ne peux pas juste une seconde avant l'Atéphila de manière artificielle à t'élever au niveau des idéaux l'Atéphila. C'est clair ? En fait, moi, toute la journée, je ne m'en fous pas de Jérusalem. Maintenant, je vais m'apprêter à le dire, donc essayons d'une heure artificielle d'avoir une pensée pour Jérusalem. Ce ne sert pas à grand-chose. Si toute la journée, ce qui m'intéresse, c'est Jérusalem, alors quand je dirai ce sera effectif, c'est clair ? Donc la prière, ce n'est pas quelque chose de magie noire. Tu exprimes ce que tu es. Aujourd'hui, je suis X, j'exprime X et donc j'aurai une influence X. Demain, j'ai gravité d'échelons, je deviens meilleur en Torah, en Mitzvot, en Midot, en Deot, en Rigashot, en Inspiration, en Idéal, j'ai gravité, je suis arrivé à X plus 10. Donc je peux exprimer, c'est-à-dire entrer du sens dans les mots et en être enthousiasmé et ému à X plus 10. L'effectivité de ma prière sera X plus 10. C'est clair ? C'est quoi l'effectivité ? Est-ce que c'est le point ou le point ? L'impact. L'impact. Réel sur le monde concret. C'est pour ça que les gens vont chez les tzadikis pour qu'ils pire leur place. Et lui, il est tzadik, il pense à ça de toute manière. Il va expliquer comment ça marche aussi dans la suite. C'est quand même que je suis le six compte de moi-même, en fait. C'est l'expression du niveau conscient. Ton âme, évidemment, elle est déjà aux anges. Mais du niveau de ta conscience, du niveau de tes régachotes, tes sentiments, du niveau de tes désaspirations, de ta volonté, de ton accomplissement. C'est ta ordoge à la dame. Donc, plus tu es pur, c'est un mot pour dire, plus tu es haut dans tous les niveaux de ta vie, plus ta silla est effectif. C'est-à-dire ne pas croire que tu peux être un rachat gamot, et parce que tu as dit « Rifaïdou ashef en arafé », hop, le bonhomme va guérir. Pas trop rêver. C'est là où tu es kaha. Tu dis une formule mazouk, hop, et le sapin se transforme en bâton. Non, des fois, par exemple, c'est pas une formule magique. On peut, on peut, on peut... Et toi, là, tu vas régazer à ta mère et vous-même. Alors, tu as des gammes. C'est toi qui l'as fait à te aider à l'aider. Ils ne connaissent pas l'atelier du drapoudre et toutes ces conceptions ne se connaissent pas de la meilleure. Mais des fois, quelqu'un, un simple lui, qu'à un moment, il va se tourner vers le Mekor et de tout son être, il va savoir que voilà le Mekor. Et bien oui, c'est ça. Ils s'en civilisent. Même avec une erreur de conception. Malgré l'erreur de conception. À ce moment-là, il s'est élevé. C'est un éclair. Il est toute la journée dans la sécurité, il a mis un éclair. Le Torah, tu as brakim, tu as la rambam, tu as le mou, tu as le mou. Autant pour la nevoie que pour la tchouba. Mais votre tchouba, c'est un peu par exemple. Je crois qu'il a un éclair. tout devient très clair. Il bouge le tchouba parfait, etc. Il s'élève. Ça ne veut pas dire qu'il va se maintenir à cette élévation. Il peut deux minutes après dégringoler. Après, ça dépend de lui comment digérer cette matina shamaim, ce cadeau du ciel qu'il a eu de cet éclaircissement et le faire apparaître dans sa vie quotidienne. On le fait avec bête de Torah da tchouba. Tchouba pitomite et Tchouba dragite. Non, Tchouba dragite, elle peut être suite à la Tchouba pitomite. Quand tu sais, l'appréhender comme il le faut. Ce que vous dites, c'est que tu fais la Tchouba pitomite. Tu fais la Tchouba pitomite. Elle, qu'il a fait la Tchouba pitomite. Donc, toute la ville, il ne peut pas accepter la Tchouba. Donc, peu importe. L'effectivité de la prière. Peu importe moi ce que j'ai fait. D'accord. D'abord, il y a juste tout la Tchouba pitomite. D'accord. C'est bon. Mais malgré tout, même dans ce cas-là, ça dépend de l'effectivité de la Tchouba. C'est-à-dire, est-ce que ça va agir à 100% cette ville-là, va monter un juif ou sans juif ? Il va remonter quand même. D'accord. T'amir. Il y a des choses éliminataires. Encore une fois, il y a malasso. Je dis pour moi-même, parce que oui, ça m'arrive. Il y a une fille-là qui est maçon. Oui, non, mais je parlais de... Et malasso, si on ne se renforce pas, très souvent, allez, je fais pitomite, moi c'est bien. Il y a de ça. J'ai parlé du Tibor. Même quand tu es en Tibor, je ne sais pas. Non, c'est le cas-là, c'est un clave connu. Même si les Yérini, notre Tibor, vient de dire qu'est-ce que ça ? C'est un clave connu. En bas, toute la question de savoir, c'est l'effectivité de la cible. Ça marche au maire, c'est un clave. On est à la ligne 22. 21. Où qu'il y a une date de la cible, c'est la dame. Ça dépend de la pureté intérieure de l'homme. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Ainsi, la grandeur de l'effectivité de la cible. En fait, qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là ? Il est mis à l'œuvre sa volonté la plus interne. Pas seulement de son âme, ça c'est évident, mais même de sa conscience. Voilà qui s'adresse maintenant à la source de toutes les âmes, qui est à l'heure de tous les mondes. Il faut savoir que la cible elle agit. Il y a des gens qui se posent la question parfois. Est-ce que ça sert de prier ? Peut-être c'est ce thème. Peut-être c'est ce thème. Une thérapie pour libérer mes frustrations. On va passer le temps. Non. Maintenant, il va expliquer comment ça marche. Regardez. Je traduis d'abord. Le mot qu'on dit qui est découpé par l'élève, d'où l'importance de prononcer. Il y a d'un qui pense que prier, c'est scanner le sidour, ça ne sert à rien. C'est-à-dire prononcer. Il y en a même qui disent la shumia le ozno, le fiazor lokedai, etc. Mais quoi qu'il en soit, il faut prononcer l'aide par l'aide comme tu dis. Amila anikzeret, or gadol shofea imma. Une très grande lumière apparaît par son intermédiaire de ce mot. Et d'où vient cette lumière ? Ça provient de trésors enfouis de vies très très riches. C'est-à-dire ça fait apparaître dans ce monde la vitalité divine qui va revivifier l'existence entière. On continue encore quelques lignes qu'on explique. C'est-à-dire plus tu es profondément concerné par le mot que tu prononces et pas seulement tu dis machinalement. Ainsi sera grande l'influence de ton mot. Elle fait apparaître et elle engendre dans ce monde. Mais non. Comment ça marche ? Comment conduit à créer le bonheur ? Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fuit. c'est comme ça qu'on crée. nous on a l'habitude pour créer on doit prendre un marteau et des clous et c'est comme ça qu'on crée. D'accord ? Ça c'est un second plan de la création. Le plan premier de la création se fait par l'expression des paroles. Et comment ça marche ? ce qui s'avère ce qui s'avère que dans l'existence il y a plusieurs couches. La couche qu'on connaît nous c'est la matière. Plus profondément il y a des molécules, plus profondément des atomes, des électrons, des protons, des neutrons, d'énergie. Plus profondément que tout, Othiot-Akodesh. Toute l'existence c'est une constitution de différentes Othiot-Akodesh. Pour s'habituer à cela, de l'eau c'est constitué de H2O. Plus profondément c'est constitué de Mem, Yud, Mem. Dans Mem il y a une certaine lumière divine, un certain dévoilement divin, une certaine apparition de la divinité dans ce monde. Dans Yud, une autre. Dans Mem, Sophie, une autre. La Tirkowet, composition, la composition de ces trois éléments ensemble fait apparaître dans ce monde de l'eau. C'est comme ça que ça marche. Othiot-Akodesh, ce sont les atomes premiers de l'existence que Dieu, avant d'avoir créé ce monde, il a créé d'abord Othiot-Akodesh. Vous avez la gamatrie et vous avez la gamatrie et vous avez la gamatrie et vous avez la gamatrie. 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 Les gens s'amusent à faire des gamatrie. C'est seulement c'est Ines Masoret. Sinon, la valeur numérique ? La valeur numérique, exactement. Parce qu'en vérité, il y a une valeur numérique. D'où ? Est-ce que la valeur numérique de la lettre précède la lettre ou pas ? Parce que finalement, une valeur numérique. Par exemple, on va dire, je ne sais pas, moi j'ai le 30. D'accord ? Le 30, ça peut se dévoiler par l'amen, mais il peut aussi se dévoiler par le K-Fernyut. C'est à dire, c'est à dire, il y a la gamatrie. Exactement. C'est à dire, il n'est plus que démis, seulement l'habit de l'être de... Non, 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 c'est Mara, c'est Rémec. C'est Rémec. Pourquoi c'est Rémec ? C'est Rémec. C'est Rémec. C'est Rémec. Oui, mais justement, la Mahout, je crois que le chiffre est plus que la lettre parce que le Mar, il est en différents pratiques. il a intérêt d'aller au chiffre. Rémec. Mais je ne dis pas qu'on peut l'utiliser, mais si j'ai envie de dire, est-ce que le chiffre... C'est Rémec. C'est Rémec. C'est Rémec. C'est Rémec. C'est Rémec. C'est Rémec. Je ne peux pas s'amuser avec le 1984, ça n'arrive pas à rien. C'est totalement idiot. J'ai rien fait pour la journée. Mais il faut savoir qu'est-ce qui précède quoi, c'est Rémec. Et qu'est-ce qui est plus venu mais un chiffre ou une lettre ? Apparemment, un lettre. Un lettre. Un lettre. Elle non plus n'a pas tellement d'importance. L'autre, qui fait véhiculer dans ce monde une existence spirituelle. C'est-à-dire, quand un soffère, il écrit une lettre sur le parchemin. Ke'il khata. À ce moment même, apparaît dans ce monde une nouvelle quantité de vie. Exactement de la même manière que lorsqu'un homme s'accoupe avec une femme et qu'il y a une ovule qui est fécondée, ça fait descendre dans son monde une âme. Autre d'avoir bidiouk. Les Meshama, les Chaim. Khaïy HaShem Mufib. Mais c'est pour ça que quand un sépère Torah se brûle, le Kor'im K'im M'admets. Ce n'est pas un symbole « Oh, on est attristé, les valeurs du judaïsme ont été brûlées. » Quand j'embrasse, quand j'embrasse un sépère Torah, je n'embrasse pas un rayon. Un imdashek Khaïyim. On n'a pas l'habitude d'embrâcher des peaux de vaches. Quand tu vois Aristote, tu n'embrasses pas ton steak. Il n'a qu'il l'embrasse avant de le manger. Un type normal n'embrasse pas de la chair. Je n'ai pas l'impression qu'il n'y a 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 pas l'impression. Comme quand tu embrasses ta mère. Tu n'embrasses pas un boujou. Tu embrasses la vie avec laquelle tu te sens profondément lié. Il y a une vie à l'intérieur. D'accord ? La manière d'exprimer dans ce monde ton lien avec cette vie, c'est un baiser. Qui existe le pime, qui a le battu des larmes. C'est pas une avance. C'est comme ça qu'on exprime le lien. Donc, quand il y a ces verts qui passent, j'embrasse et par là, j'exprime mon lien profond entre mon âme et l'âme qui se trouve dans un autre livre. Et qui se trouve pas dans un autre livre. Un livre, un chumash. Si on ne voit pas ce qu'il y a de tous. Un bouquet d'oucher. Les rayonotes qui sont dans l'intérieur, les pensées, stimulent en nous des pensées de sainteté. Mais lui, en tant que tel, un bouquet d'oucher. Un citit, un bouquet d'oucher. C'est bon. Quand je le mets, je fais la mitzvah, on met travers la mitzvah. Mais après que c'est terminé l'oulat, tu peux le jeter à la poubelle qui carole. Mais il n'y a pas de la sainteté intrinsèque dans cet objet. Ce qui n'est pas le cas dans un filin. Dans un filin, c'est de la vie. C'est pour ça que 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 tu vois cette pensée. Nous ne sommes pas des philosophes qui aimons la sagesse. Même si tu lis un livre extraordinaire d'Aristos sur l'éthique, tu ne vas pas l'embrasser. Même un livre extraordinaire de maths, tu ne vas pas l'embrasser. Quand tu embrasses, il exprime un lien vital. Ça fait apparaître dans ce monde la masse de la vie. Et tout est vie. C'est pour ça que c'est pour ça que quand Akkadosh Baruch Hu veut faire apparaître dans ce monde des existences concrètes, il construit d'abord l'existence interne, spirituelle, la composition profonde de l'existence, même yudem, qui se traduit finalement en H2O et qui se traduit en ce liquide sympathique. T'as vu ? Maintenant, cette... cette manière de créer elle n'est pas seulement en main de Dieu. C'est comme ça qu'on crée. Toi aussi tu peux créer. Encore faut-il que tu comprennes comment ça marche et que tu sois à la hauteur au niveau de la Tara Piniwitz. C'est-à-dire nous, comment on a l'habitude de comprendre ce passout ? Dieu se tient là et moi je suis là et entre nous il y a un écran. Et c'est quoi l'écran ? Le Zohar, il est d'une autre manière. Il ne vient pas dire qu'est-ce qui écarte l'homme de Dieu, qu'est-ce qui différencie l'homme de Dieu. Évidemment, pas dans tout, dans cette capacité de créer. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous avez en vous cette capacité de créer comme Dieu. À condition qu'il n'y ait pas d'abonnance. Au moment où tu n'as pas d'abonnance, quand tu parles, et bien toi aussi tu crées. Si Dieu veut reconstruire Je vous en ai qu'est-ce qu'il dit ? Sa parole crée. Et bien toi aussi, en tant que peuple juif, tu es le Fils de Dieu. Tu as cette capacité divine en toi que par le quand tu tranches les mots, tu les découpes par tes lèvres et que tu dis les mots adéquats. Ce n'est pas que toi qui les as inventés. C'est un tchèque parmi lesquels il y avait trois Nébim qui ont su trouver les mots les plus adéquats qui composent ce Dieu T'a Kodesh qu'ils sont capables de créer. Quand tu dis qui a déjà créé Jéboudalem on a commencé à se faire. C'est pas par hasard demain matin le ministre de la construction qui de manière générale est glant s'est arrivé de bon matin qu'un moustique il a piqué il a envie de construire un nouveau carton. Ce n'est pas d'où ça lui est venu c'est toi qui l'as construit. D'arri tour ce matin. Ce que tu voulais dire ? Un enfant qui est sans faute. Pourquoi il crée pas ? Un enfant. Ça fait un guide match de taille. Attends, mais il m'a mis de Palèle. Palèle ? Il a moins la 12hère. 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 C'est pour ça qu'on va chez un tzadik parce qu'il a moins la faute. Il a moins la faute. Il a moins la 12hère. Mais nous aussi qu'on dit des mots. Les mots sont créateurs. Même nos mots ils sont prohalifs. mais ça dépend des fautes. Ça dépend de ta pureté. Comment ? Tu envoies un jet de création mais c'est un petit peu barré. Bien que ce soit un petit peu barré ça passe un petit peu à travers. Il a fait quelque chose. C'est pas qu'il l'a fait. Il n'est pas pareil dans le sens inverse. Il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. C'est à savoir combien va être l'effectivité en fonction que tu enlèves les barrages. C'est pour ça que les gens qui avalent des mots ils m'ont créé mon amot. Imagine. C'est ce que je veux dire. Il est dans un élaborateur de chimie. Moi c'est pas grave 3 grammes ou 4 grammes de trucs. Tout est flosse. Non mais c'est là le différent. M'ont créé mon amot ou il ne crée rien. Non, il me l'a dit le taotier de l'arrivée. C'est chez l'arrivée. Non, il me l'a dit C'est sûr que s'il n'est pas tarot et qu'il mange des mots. Oui, c'est ça. Quand il est là il mange des mots c'est là qu'il n'est pas tarot. Dans l'impression de son pouvoir il n'y a pas tarot et qu'il n'y a pas tarot mais qu'il n'y a pas tarot mais qu'il n'y a pas tarot et qu'il n'y a pas tarot et qu'il n'y a pas tarot Tout ça c'est des métaphores. Ils ont cherché des manières de nous convaincre. Mais là on comprend comment ça marche. Prends l'exemple d'un laboratoire chimique. Si tu mets au lieu de mettre H2O tu mets H3O tu n'auras pas d'eau. Je ne sais pas ce que quelle liquide bizarre ça va te donner peut-être ça fait de l'exemple. Hein ? Moi je t'en ai dit qu'il n'y a pas tarot et 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 qu'il n'y a pas tarot il faut les lettres adéquates. La pensée première d'abord en y'en a l'air la voie de la chaîne disait Dieu je suis venu là pour accomplir ta volonté ça c'est la première chose tu m'as demandé de prier je prie deuxième chose dire le bon comme il le faut troisième chose comprendre ce que tu dis ce qui n'est pas vital toujours parce qu'en exil les gens ne comprennent pas l'hébreu ça marche quand même ça marche moins que quand tu comprends mais ça marche quand même même si tu ne comprends pas comment ça marche parce que quand tu mets un nacelle ça te donne du sel plus tu comprends tu ne seras plus médaillé tu feras moins de gaffe ça perd mais ça marche quand même il n'y a pas ce qu'on a expliqué par exemple sur le piste à haute juste avant ça il y a qui là il y a quand même aussi pour vocation dans ce qu'elle est de réunir le conscient de l'oeuvre et son psychique avec son âme qui est avec Dieu si en fait alors cette dimension de la prière il a perdu mais la dimension de création par les lettres il n'a pas perdu ça marche ça ne sera pas pour lui prier à Zman alors qu'il lise d'abord en français qu'il comprenne ce qu'il va dire et qu'il prononce en émane c'est moins effectif sans aucun mot ok on pourrait développer ce sens on sait que à la base de tout il y a des lettres humaines à comprendre ou intégrer je crois que reste à savoir est-ce que l'hébreu c'est une langue conventionnelle ou bien qui décrit l'existence à sa source j'explique le fait que ceci s'appelle table ou chaîne c'est totalement conventionnel c'est fortuit c'est pour qu'on puisse communiquer mais on aurait pu décider que ceci s'appelle chaîne ou ceci s'appelle table mais il n'y a aucun rapport entre l'émission de ces sons T-A-B-L-E et la table aucun rapport comme le fait que tu t'arrêtes au feu rouge ça n'a aucun rapport entre la couleur rouge et le fait de s'arrêter c'est conventionnel on aurait pu dire au contraire qu'on s'arrête au vert qu'on roule au rouge quand tu dis Shulchan c'est pas une convention entre les hommes pour qu'on se comprenne que quand je demande un tournevis sur ma porte un casque tunisien Shulchan c'est comme ça qu'on fait une table Shulchan la mettraite c'est comme si que je parlais dans un langage de laboratoire au lieu de te dire donne moi de l'eau tu avais dit donne moi H2O c'est déjà encore plus proche de l'existence tu comprends qu'il s'agit de ces molécules quoique le mot H n'a aucun rapport avec cette véhicule c'est dans aucun rapport il fallait bien qu'on trouve mais quand je dis ces mots je fais apparaître la véritable existence de toutes les existences avant d'apparaître dans ce monde en tridimensionnel elle est d'abord une existence spirituelle tu comprends que quand je te parle c'est pas ma langue qui est en train de te parler ni ma serviette c'est mon âme c'est ça l'existence et ce que je vois là ce n'est pas toi ce n'est que ta projection tridimensionnelle la véritable existence c'est l'existence spirituelle donc à partir du moment où tu as créé l'existence spirituelle tout est là on a fini maintenant ça va se traduire en tridimensionnel donc quand tu as dit refaire au larme au israël tu as fait apparaître dans ce monde un flux de refours comment ça va se passer je ne sais pas ce médecin il va faire une découverte dans son laboratoire il a trouvé le médicament pour le cancer alors que ça fait 50 ans qu'il cherche il n'a pas trouvé grâce à toi maintenant il a trouvé c'est toi qui as créé ça c'est l'arrière-cours c'est l'arrière-cours du monde c'est les fonds c'est le laboratoire un terme de l'existence un monde maï mais qu'on a le moyen de savoir qu'est-ce qui signifie ce monde maï ou c'est quand tu seras grand on sera grand c'est ce qu'il a fait d'Amarishon les noms aux animaux c'est-à-dire qu'il a fait défilé devant d'Amarishon tous les animaux pour qu'il leur donne des noms et tout le nom qu'il donnait à Kekrui donne son approbation Kenu je me sens votre Kenu il peut dire s'il a envie de toute façon c'est le premier homme il n'y a personne qui est en mahlukat avec lui il peut dire s'il a envie il peut appeler sa mouche et sa tigre et sa lion non il est venu un animal qui fait waouh il observe bien cet animal est composé de Adam Marishon qui était un prophète mille fois plus grand que Moshar Abed il a il a su percevoir les lettres qui composaient cet animal et il reçoit une affirmation de Dieu Kenu c'est clair donc quand tu pries tu crées tout comme Dieu crée tout l'importance l'exhore pas seulement de rêver de lire ça il est balé très habile en plus avec le regard il lit dans le diagodal il y avait un marocain dans le diagodal il le on fait ils sont tordants les marocains tu as lu tu as pris une photo du texte il faut lire mot d'amour et découper les lettres et le nikoud vimila el vimila ra etc c'est un peu comme le cas alléluia alléluia sumara comme il a parce que si on lit les mots qu'il faut il n'y a pas une fila qui fait faire moins de 6 minutes c'est impossible c'est impossible c'est une fila normale c'est le minimum pas tant moins sans aucune gare d'autre de prononcer les mots 6-7 minutes dès que c'est moins tu sais que ça a été scanné mais pas de titre par page donc ne cherchez pas le vimila le plus rapide mais bien au contraire peu importe le reste mais au moins que le chemin on a essayé dure 6-7 minutes au moins sinon c'est foutu il ne faut aucune chance pour comprendre au niveau d'HM quand lui il avait 10 bournes ça s'est transformé avec des lettres et après en chose ça veut dire des lettres parce qu'on a dit que le lettres c'est le flux qui amène la vie la lettre que tu vois dans ce monde c'est comme ton corps qui apparaît dans ce monde et qui exprime ton âme d'accord c'est comme ça que c'est le look de ton âme dans ce monde et ça a été dit par un jour et après ça s'est transformé en lèvres en fait il n'y a pas une lettre qui apparaît dans le ciel de Aleph la parole divine elle fait apparaître la lumière du Aleph dans ce monde il n'a pas besoin qu'elle soit gravée sur un papier c'est clair quand il a dit ton nom tu appelles Benzion l'âme de Benzion est apparue dans ce monde elle parachute dans ce monde elle apparaît dans ce bel objet qui ressemble qui est calqué sur l'âme de Benzion ce n'est pas par là qu'il y a ce visage c'est la traduction médouillakète de ton âme maintenant ton âme elle aussi c'est la tircovette la composition de l'âme de ton père et de ta mère et elle-même de son père et de sa mère donc toutes les lettres de toutes les générations antécédentes se trouvent dans ta personnalité Fais un poids sur tes opères on a un problème avec les promenades l'eau de la chaîne à Kodesh ça veut dire parce que quand Amma Kodesh exprime de manière intuitive d'une manière et pas d'une autre le roi à Kodesh peut importe même dans la Torah il y a des chapitres entiers en araméen et même des etc ça veut dire l'académie a décidé par exemple qu'on appelle un pyjama nam nemet personne ne le dit pyjama pyjama c'est devenu peu importe ce qu'il nous a suscité à arriver à cela tu comprends téléphone ils ont décidé que ça s'appelle c'est la traduction directe c'est la traduction directe qui est Amma Kodesh à décider comment ça se veut finalement quand tu dis téléphone toi tu penses à T-E-L-E-P-H-O-N-E mais on a un téléphone de tête la mettre le va plus c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai il voit il voit la composition des lettres on sait que l'hébreu c'est la chaîne à Kodesh ça veut dire à partir du moment où un mot à chaque fois par exemple on va vouloir concevoir un mot on va chercher sa racine on va chercher tous les liens qu'il y a parce que si par exemple plusieurs mots ont la même racine même si a priori d'un point de vue qu'il n'y a rien à voir cherche le lien parce qu'il y en a un maintenant si on dit voilà téléphone c'est la chaîne à Kodesh du fait qu'il soit utilisé par Amma Kodesh tu sais combien de milliers de mots il y a dans le Dorma Gisla et dans la Torah quand même dans la Torah il y a un mot dans le Khumash il y a un mot dans le Navi il y a quelques Tsukim dans les K'tuvim il y a quelques Prakim ça a été écrit par les Navis donc je reviens c'est un mot conventionnel comment ça t'auto-estime le fait de communiquer à distance c'est la composition des lettres ce sont des niveaux ce sont déjà des différents niveaux mais dans la catégorie du Khud c'est une fausse lecture ça c'est oublié d'ailleurs sans ça tu peux pas comprendre ce qu'il y a marqué c'est exactement le même qu'on a aujourd'hui parce qu'elle était gravée de part en autre l'étape de la loi donc si il y a un même souffite c'est un carré gravé de part en autre le centre, il tient en l'air c'est clair c'est le même lettre qu'on a aujourd'hui ça a été oublié pour Khidesh Bechadash c'est clair donc on est à la ligne 23 donc l'importance de c'est en français de découper les mots quand tu les prononces prononcer parfaitement une lumière très grande apparaît avec elle et d'où vient cette lumière ? des trésors de vie les plus riches c'est-à-dire de la source divine maintenant plus tu prononces ces mots avec une pénétration de ta Kavana la plus forte plus est grande l'envol de cette lumière dans ce monde et qui fait apparaître dans ce monde et qui fait exister et qui engendre c'est-à-dire quand tu dis un mot tu crées une nouvelle existence dans ce monde avec la Kavana etc maintenant ça veut dire de manière générale qu'est-ce qu'on fait dans ce monde ? on s'occupe de dévoiler Dieu dévoiler Dieu c'est un grand mot ça veut dire dévoiler Dieu que la lumière divine apparaît dans ce monde mais en quoi elle apparaît dans ce monde ? elle apparaît dans ça ce sont les détails de la lumière divine alors quand tu pries tu viens détailler dans des des projets bien déterminés de manière générale que la lumière divine apparaît dans ce monde mais de manière très spécifique est concrétique dans ce monde de nouvelles distances dans un désir bien déterminé arrêtez de penser que la fila c'est ce temps pour libérer vos frustrations quand tu pries ça crée effectivement des choses dans ce monde il n'y a aucune prière qui n'a pas d'impact c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que tu sors de ta bouche quand tu dis du Lashanara tu portes atteinte à la force de parole de tout Klai Israël les tzadikis prieront moins bien à cause de toi parce que tu ne vis pas dans ton coin tu es partie intégrale du peuple d'Israël quand il y a une infection qui a été faite par ta bouche cette infection se propage dans toutes les bouches de Klai Israël on vient de dire que toute prière est effective et qu'elle agit pourtant j'ai prié j'ai prié il est mort on a prié elle va prier pour ne pas sortir ou jusqu'à titre on est sorti donc on a prié pour rien est-ce que ça agit de la manière dont toi tu l'avais appréhendé ou bien par d'autres cheminements ça ça dépend déjà des secrets divins mais ça agit ça veut dire chaque prière que tu fais elle a une action bénéfique pour l'existence pour l'avancement du bien dans ce monde toi tu pensais selon ta conception des choses que si ceci serait fait ça serait bien Dieu il a d'autres calculs à courte échéance tu as l'impression que c'est une catastrophe dans 50 ans tu comprendras que c'était pas une catastrophe toi tu penses que si ce bonhomme il continue à vivre c'est ce qui est la meilleure des choses qui puisse exister et Dieu pense autrement au contraire c'est pas drôle son fils il va être orphelin il va souffrir quelque temps mais il aura une personnalité de béton dont on aura besoin en 40 on fait une petite une filette précise on fait une filette avec la lit on fait une filette pour la refouir ça va marcher pour autre chose on fait pour la prendre ça pourquoi on rentre dans les détails dans notre filet c'est à dire on va comprendre ultérieurement hein de pouvoir être en mesure de faire ce genre d'analyse mais au moment présent au moment t c'est pour ça que tu nous dis c'est pour ça que tu nous dis aujourd'hui c'est pour ça qu'aujourd'hui tu nous dis que parce que la halakha elle est en fonction de ton vécu pas seulement de ta compréhension intellectuelle c'est à dire de manière générale tu comprends que Dieu il comprend mieux que moi donc ce qu'il a fait c'est ce qu'il fallait faire mais au point de vue émotionnel je le ressens pas la tiglavo qu'on grandira on dira à toi on va mettre il va l'alcool c'est clair mais il est clair que tout ce que Dieu fait c'est la man à tov man à tov ça peut dire que c'est pas douloureux ça peut être très douloureux c'est une maladie si grave qui fait faire la chimiothérapie et ça fait très mal mais c'est le seul moyen de guérir il y a une maladie dans tout l'univers et des fois il faut quelque chose de très douloureux pour nous faire prendre une prise de conscience donc à longue séance il s'avère que cet événement était nécessaire incontournable dans la situation dans laquelle on était on aurait pu être dans une autre situation donc on aurait évité cela on s'est amené à cette situation dans laquelle c'est le seul remède pour s'en sortir donc moi j'ai prié en pensant que le mieux qui puisse arriver dans ce monde c'est que il y a une fois la planète de mazel et bien non la fois la fois va apparaître elle va faire il y a plein de monde mais il y a de mon vie donc j'ai pas prié pour rien c'est clair je pensais qu'on ne devait pas sortir celui qui a fait ça il a fait une avérée terrible pas seulement en verrant vers toute l'an israël qui avérera chez le cibour fait en sorte que même les tzadikim chutent dans leur approche de Dieu dans leur compréhension de la Torah donc c'est impardonnable mais Dieu a d'autres projets je me rappelle le jour on venait sortir de c'était à Tisha B'A parce que il y a un kippur pour calmer les esprits parce que tout le monde était furax je me rappelle en 2005 les désespérés c'était Yerush Total je me rappelle et de la haine une haine incondensé vers la gauche donc chaque fois que je à partir de là j'ai commencé à enseigner au rôtre d'Israël on parle sous l'Israël à la bâtisselle je me faisais l'encher de l'écho c'est pas mal j'ai dit les métiers venus on les a tués on me disait 40 donc il faut prendre notre bitraide et tuer tous les gros jours je devais calmer les esprits donc pour essayer de calmer les esprits en regardant le yom kippur j'ai dit vous savez qu'à Mouches-Creatifs leur spécialité c'était les serres et dans leurs serres ils faisaient aussi des tout petits pots de fleurs on met une petite fleur qu'on te vend un petit pot de fleur comme ça après tu le plants dans le champ et ça fait énormément de fleurs après il y a Mouches-Creatifs il y avait une très grande concentration de tzadik Amour à l'Ere d'Israël l'idéaliste Amour à la Torah ils ont réussi à mettre sur pied une société telle que doit être le peuple d'Israël Bacharitayam mais tout était concentré là-bas tout était sous serre il a pris tous ses pots il les a dispersés un petit peu partout dans tout le pays c'était en 2005 il y en a qui ont craqué qui ont été démoralisés et il y en a qui ont plus de poids de la bête et qui sont allés s'implanter dans d'autres endroits ils ont fait fleurir des déserts que ce soit des déserts des déserts toutes sortes de projets éducatifs après 50 ans on verra la bracha de cette clala ça ne veut pas dire que ceux qui ont fait ça seront récompensés mais à longue échéance vous avez vadaïa vitaux donc on continue de quelle manière y a sa marque c'est-à-dire que si j'étais dans mes chagères à ce moment-là pour pouvoir faire cette faute j'ai aucun mérite de ce qui va se passer dans 50 ans c'est-à-dire que si tu regrettes armèrement ton intention dis-moi si j'aurais pu j'aurais évité ça au contraire j'aurais renforcé la crise de la vie d'Israël je vois qu'elle n'est pas dans les chagères parce que de toute manière quoi que soit l'accueil que tu as fait il engendre des choses positives qu'est-ce qui manque ? tu as la cabana qui était négative tu l'enlèves et tu insères une cabana positive c'est facile d'insérer une caméra politique mais une fois qu'on aime le régime d'or c'est pour ça je vais être du hif quand l'état d'Israël c'est une puissance mondiale je vais venir te voir qu'on était au Chuit si tu étais prêt à être de guerre je dirais qu'ils ont un caméra c'est un caméra on continue c'est à dire que quel que soit l'itinéraire de l'apparition du bien quoi qu'il arrive chaque tefilat que tu fasses ça fait avancer des choses très positives que ce soit la tefilat qui a été fixée par un chèque d'Israël sur le chemin de l'Esprit d'aujourd'hui qu'on dise en miliane ou bien même des fois des tefilats que quelqu'un prononce dans des situations de détresse elles sont toujours influentes les histoires que le chassidim m'a bien raconté à la fin de Yom Kippour ils demandent au bon Dieu quelle était la prière la plus réussie pendant ce jour il lui dit va chercher un berger là-bas va le voir c'est lui c'est quoi cette histoire ce berger il était tout seul dans son coin mais il s'est barré assez tôt du Talmud parce qu'il n'avait pas d'argent donc il n'a pris que le Aleph-Bet il ne savait même pas lire alors toute la journée il n'y a que je vous regarde j'ai fait envie de prier je t'adore j'ai envie de me rapprocher de toi je ne sais pas comment on fait je te donne les lettres et toi tu les mets à l'avance alors toute la journée il me dit on ne peut pas créer sans autiot il y a une histoire un peu moins mienne c'est qu'il a fait de la flûte c'est pour Pachat de toute façon tout ça c'est des histoires ça n'a jamais existé peu importe donc ça c'est des super chassidim bon je vais prendre ceux qui sont encore nombreux même il y a des gens qui qui prononcent sans trop comprendre il y a des gens qui disent ils ne comprennent rien mais avec toute sincérité ils ouvrent leur sidour et par cela ils ressentent qu'ils se rapprochent de Dieu c'était la situation pour un homme dominant la plupart des juifs n'ont jamais compris l'ébreu ils viennent à la synagogue il est très sérieux et il y a même des situations dans lesquelles des vieilles femmes des grands-mères qui ne savaient même pas l'ébreu rien du tout qui se mettaient près d'un mzouza et ils élevaient leurs prières toutes les prières c'est-à-t-un m'ébreu c'est-à-t-un m'ébreu avec tous nos efforts dans ce monde avec lesquels nous développons ce monde au niveau technologique au niveau scientifique dans tous les domaines tout ce qu'on voit aujourd'hui c'est grâce aux efforts humains et ceci est très important et grâce à ça on arrive à rendre la vie plus sympa, etc. avec cela doit se lier et précéder à cela l'arrangement intérieur de l'existence ça veut dire on agit dans ce monde dans deux dimensions la dimension extérieure de l'existence la technologie la science, etc. qui est indispensable mais d'abord et avant tout on doit mettre de l'ordre dans la dimension spirituelle de l'existence qu'est-ce que doit faire l'homme pour bien gagner sa vie ? et bien qu'il prie il y en a bien qu'il y a un plein qui ont prié ça n'a rien donné bon alors qu'il fasse du commerce il y en a plein qui ont fait du commerce ça n'a rien donné conclusion l'un sans l'autre ça ne suffit pas il faut les deux c'est-à-dire que tu agis d'abord dans le laboratoire interne de l'existence par la tridat une fois que ceci existe en spiritualité maintenant tu descends sur le champ d'action et tu traduis ça dans le langage du champ d'action maintenant combien investir là ? combien investir là ? regardez donc on continue avant tout d'abord il faut mettre de l'ordre dans le laboratoire intérieur de l'existence qui est la tridat qui est le début de tous les facteurs qui rajoute de la force et de la puissance dans toutes les ramifications de la vie dans toutes les stratagèmes aussi bien de civilisation etc maintenant tu dois avoir une claire voyance une clarté d'esprit pour savoir combien investir ici combien investir ici l'un sans l'autre ne marche pas demain tu dois faire une super affaire il ne te pas l'aime je vais dire allez il ne te pas l'aime non ça ne marchera pas il ne te pas l'aime il dit j'ai prié pour avoir des enfants tu t'es marié ? non non mais ce n'est pas grave Dieu s'il veut maintenant là des enfants ça se marie David alors il te raté on n'a pas d'enfant ma femme elle est c'est terrible je prie il fait moi tu ne t'amènes pas d'autre je cherche aussi le meilleur médecin en pourriout ou bien il ne faut pas l'aime il faut les deux et tu dois trouver un équilibre entre la construction de l'intériorité de la vie c'est-à-dire les composants d'Otiota Kodesh et la traduction de le monde du concret c'est l'idéal ? c'est l'idéal pourquoi je dis ça ? parce que par exemple là je prends l'exemple je dis ce qui est passé l'exemple sur voilà moi je connaissais par exemple le couple qui n'avait pas longtemps j'ai déjà vu un an au mariage ils ont fait tous les zoulottes et tous les kibritzadik ils n'ont jamais exactement ils n'ont pas été voir le médecin oui mais quand je voyais à quel niveau ils étaient c'était très sadique aussi bien l'homme que la femme mais vraiment sincère pas du tout témoli exactement c'était Rabban un jour ils sont partis de New York quand ils sont revenus elle a appris qu'elle était enceinte maintenant chez d'autres personnes j'aurais dit il y a un monde équilibre avec eux d'un côté et pas de l'autre chez eux je trouvais que c'était un monde de faire comme ça c'est à dire je ne sais pas les autres on va faire une histoire j'ai un copain qui est Rabban à Ajdon il s'appelle David Shpong il est comment ? David Shpong il a un Oshkanaz mais il est plus fard que lui il est un petit peu funeur pendant ce qu'il arrive ils ont un enfant de 10 ans et rien après alors il lui pose la question au mari qu'est-ce qui arrive ? je ne sais pas ma femme est stérile depuis 10 ans on est allé chez le Rafpinto le Hachas ceci le Hachaboula on l'a fait Kivoré Tzadikiem on l'a fait Tzgoula il écoute il dit tu as traversé la rue tu es allé à la Kupatrolime le mec il écarquille les yeux comme ça un rabbin c'est ça qu'il concède à la Kupatrolime au lieu d'aller comme un rabbin normal chez les Tzadikim il dit non il va à la Kupatrolime ça lui paraissait bizarre mais si le rabbin lui dit donc il va à la Kupatrolime trois mois après il vient lui chuchoter dans l'oreille ma femme est enceinte il appelait à son nom Zgoula Zéa Zgoula t'es allé chez le médecin donc ils ont perdu 15 ans c'est une génération quand même il n'y a pas des gens mais il n'y a pas des gens à qui ça correspond c'est à dire par rapport à où il se situe imititatom qui a fait tous tes efforts il n'y a pas de solution dans la médecine il ne te reste plus qu'à prier ça non mais d'emblée d'abord plus d'offre les deux c'est quoi l'équilibre il faut le rechercher on ne peut pas il n'y a pas l'équilibre il faut trouver un équilibre justement combien il va être machiné dans ça et combien il va être machiné dans ça ça dépend de toi M.C tu vois bien qu'à Yosef ils ont fait une biquorette il a fait de mal ça Yosef ça racole il dit tu penseras à moi quand tu seras chez Paro tu diras un mot gentil pour moi ah tu comptes sur l'homme et pas sur Dieu c'est fini voilà c'est Yosef Yosef et Zadik d'accord donc ce couple que je vous dis on peut comprendre c'est savoir c'est Yosef et Zadik oui on peut comprendre on peut comprendre qu'il y a des gens qui oui c'est un cas sur un milliard un cas sur un milliard le commun des mortels tous les gens que tu connais avec les plus grandes barres du monde aujourd'hui c'est le commun des mortels quand ils ont faim il y a 5 milliards de population non il y en a 5 quand ils ont faim ils mangent ils font pas les chemis food j'ai été attarvé au tibit à sbire quand ils ont faim ils mangent alors si ils sont capables de rester 40 jours et 40 nuits sans manger ils mangent ils mangent il y a des gens qui ont faim moi je suis Rabbein Yosef et Zadik avant ma vie il y a des traits concrets il y a des gens qui ont fait il y a des gens qui ont faim donc tu vois c'est pour nous encore maintenant cet idéal il est dans la mesure où moi je réclame quelque chose au niveau matériel mais si je ne le réclame pas ça veut dire que par exemple si aujourd'hui je me suis fi d'une situation plutôt précaire non je parlais de l'action je parlais de l'action comment on est traduit en français le bureau des réclamations de la rivacha tu ne prie pas pour toi tu prie pour Dieu ça même si tu n'as aucun manque tu dois prier tu peux penser que tu n'as pas de manque le fait que tu as une belle bagnole une belle femme et le bout d'enfant et tout ce que tu veux sur ça j'avais compris la question au niveau du passage à l'acte on a dit qu'il faut les deux même tu dois prier tous les jours à chaudes larmes et être prêt à te mobiliser quand on te demande de venir aider pour ce que je l'aime et comme il disait tout à l'heure si toi tu as d'autres occupations comment tu donnes de l'argent à ceux qui le font et c'est comme ça que tu exprimes c'est comme ça que tu exprimes que véritablement tu te seras concerné concrètement quand il y a quelqu'un qui me dit moi je me sens très bien de son produit lorsque j'étudie je ne vais pas aller travailler mais qui ne réclame pas de besoin matériel par derrière est-ce que c'est idéal quelqu'un qui a un manque par exemple un couple qui a un manque qui n'a pas d'enfant mais si tu as jeudi qu'il n'a pas d'enfant alors on n'a même pas le droit de le demander non mais non pourquoi oui il y a le pire à vrai bien est-ce que tu dois emmener un enfant pour combler pour combler ta solitude c'est pour ça que tu emmenes un enfant dans ce monde on se débout très bien moi et ma femme un grand romantiste qui parle d'un gosse c'est rouvre vous la continuité du peuple la continuité de l'humanité etc et si tu n'es pas conscient que tu es manquant alors là tu es vraiment malade tu as besoin de réparer moi je me suis venu après ça me vient et c'est la même manière que tu n'es pas conscient que c'est une catastrophe que je vais te mettre à me dire sur le banouille ça me met ça c'est ce qu'on explique depuis le début la tfilah c'est l'expression de ce à quoi notre âme aspire consomment de quoi ton âme elle aspire consomment c'est pas qu'il y avait une belle banyan une belle maison regarde le scandale qu'aujourd'hui le jugement dans l'état d'Israël de fripouilles et de canailles je n'ai pas d'autres termes c'est des fripouilles et des canailles qui sont camouflées en tant que d'hommes de l'allô un homme qui gère tout le pays il s'appelle Baron Barak un dictateur tout le pays géré à sa baguette au son de sa flûte il est là très omnipotent c'est quelqu'un de très intelligent il y a environ 25 ans il a pigé que démographiquement la droite aura le pouvoir et les religions auront le pouvoir donc il a au Sindel il a bloqué il a bloqué toutes possibilités il a fait en sorte que l'état c'est-à-dire le gouvernement est en dessous de la force juridique ça veut dire tu peux dire ce que tu as envie faire une compagnie électorale voter pour moi je ferai en sorte d'établir la souveraineté à la juge de Samarie et tu as eu toutes tes nouilles qui ont voté pour toi demain tu fais ta loi il veut dire ta loi n'est pas loyale et tu ne peux rien faire c'est une dictature parfaite camouflée par une démocratie extraordinaire c'est une dictature et quand tu penses à ça et tu ne dis pas chaude larme chiva chautel ou kemari chona maintien débile c'est une catastrophe et en plus on ne sait pas comment sortir de la galère parce que dans un autre pays c'est pas dur la prise de la Bastille on va inciter les foules un petit peu de violence et on le sent on leur coupe la tête mais tu ne peux pas tu ne peux pas inciter des juifs à tuer d'autres juifs pas seulement tuer de lever la main même d'insulter et il sait très bien à qui il a affaire qu'il a affaire des gens polis et des gens bons et des gens idéalistes etc donc il a joué son plan et tu te tords la cervelle la pensée toute la journée comment on peut démanteler cette riche route qui va trouver la solution pour démanteler cette riche route on a tous les bras liés et le cas présent c'est Bibi Netanyahou on lui a cousu 100 000 affaires de bidon et on va le pendre alors qu'il n'a rien fait c'est vraiment c'est idiotic c'est qu'il n'y a aucune jurisprudence ça n'a jamais existé dans l'histoire que quelqu'un soit accusé de Chohad parce qu'il a eu un sikohi ouvi parce qu'il s'est agnemi tu comprends parce qu'on peut dire combien on a parlé du bien de lui ça fait même 4 ans qu'il s'est déchiré dans tous les médias peut-être qu'une fois ils ont un petit peu moins déchiré Chohad c'est un truc qui n'a jamais existé dans aucun pays du monde il ne peut rien faire avant qu'il y ait une révolution dans le pays tous les gens ont compris que le problème ce n'est pas Bibi Netanyahou c'est la guerre contre l'identité juive de l'état d'Israël parce que ce bonhomme il ne veut pas que ce soit l'état des juifs il veut que ce soit l'état de tous ses citoyens et d'effacer totalement l'identité juive de l'état d'Israël il a déjà 81 pays mais peu importe il a ses contributeurs tous les gens du bagate ce sont ses élèves celui qui est conseiller conseiller de l'état son prochain job c'est d'être juge là-bas mais lui aussi il a une affaire cousue donc il a un un pistolet sur la tempe parce que tout est enregistré lui aussi il a fait des trucs bizarres donc il y a deux possibilités ou tu deviens juge ou tu vas en tome pour devenir juge tu rentres Bibi en tome et on ne peut rien faire tout le monde le sait on ne peut rien faire pour l'instant on ne peut que parler mais à force de parler de parler et de mettre en effervescence les pensées des gens il y a des chances que les gens ils commencent à se sentir mal dans leur peau et qu'ils se battent mais on ne peut rien faire c'est-à-dire on n'a aucun moyen technique on ne peut pas faire la révolution française bien que je l'ai écrite dans mon article mais on ne va pas on ne va pas l'habiter en fait on devrait faire je ne sais pas même ne serait-ce qu'en par un gimmick les Japonais je ne sais pas 10 000 personnes on entoure le Bagatz comme quand on a pris la Bastille sortez-nous les criminels et qu'on s'en occupe qui sont déguisés en hommes de la loi en fait j'exagère pas du tout ma marche je n'exagère pas du tout c'est exactement la situation c'est la mafia pas seulement dans ce domaine il y a pas mal de domaines par exemple vous savez que par exemple l'état d'Israël vend pour 9 milliards de shekels des armes à d'autres pays maintenant c'est quelle armée c'est des armes dont on n'a plus besoin qui sont déjà nazes parce qu'on reçoit de la nouvelle marchandise personne ne veut les prendre on les vend des pays sous-développés sachant par avance que 30% de ces armes on s'en sert pour assassiner des masses c'est un crime impardonnable tout le monde le sait celui qui ose le dire il se fait déranger ose le dire dans la tic-chorette d'abord après 10 minutes elle descend et ta vie est en péril parce que sur 9 milliards ça fait 3 milliards il y a plein de gens qui se suclent en route ils n'ont pas intérêt que ce commerce s'arrête tout le monde le sait on peut rien faire un gars qui en parle 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 très bien il va il fait sauter tous les knassines il en avait sauté 450 avant-hier un maladeau mime qui en fait il s'appelle Elie Yosef Benetanou il était un maladeau mime un super discours applaudit par tout le monde tout à l'heure il commence à hurler comme un fou donc il se fait lyncher par la fou il continue à faire ça quelqu'un qui en parle c'est tout le temps il va falloir on voit que c'est qu'il met la vague c'est un idée d'y se griller il hurle dans tous les knassines mais non pourquoi il fait ça c'est pas quelqu'un d'allumé il est très calme dans son confort il m'a dit c'est la seule manière d'éveiller l'attention tu essaies d'avoir un rendez-vous personne t'écoute un rayon d'autique quand tu fais le fou donc tu fais ça une fois deux fois finalement il explose il t'invite dans son bubon et comme ça il a rencontré il m'a dit tous les chavres tous les ministres Aaron Barak il les a tous rencontrés tous ils nous ont dit tu as raison je n'ai pas envie de me suicider caramulo tu as raison mais je n'ai pas envie de me suicider c'est au rabbinim aussi bien il n'y a que le rabbinim qui a écrit sur ça même les rabbins ils ont l'attrouillé le retard l'otir tzach qui a inventé qui a enseigné à l'humanité entière l'otir tzach le peuple d'Israël il leur dit non on en a besoin pour la sécurité du peuple d'Israël pour la sécurité du peuple d'Israël on voit il y a déjà selon ses évaluations 400 000 ou 450 000 personnes qui ont été assassinées avec notre argent c'est à dire ce que tu viens de manger maintenant c'est mélanger avec du retard c'est drôle c'est aussi une dictature mais non pourquoi on n'arrive pas à la démoncler parce qu'il y a des forces astronomiques d'argent qui sont cachées derrière ça et qui clouent les becs aux gens qui essayent de parler dans ce domaine je vous avais écouté ce samedi soir pour le coup c'est que la prière ne va fonctionner là il faut casser la cervelle j'ai des mal de tête à propos de casser la cervelle il faut trouver une solution qu'elles aient yétiratite qu'elles autres comment les faire tomber sans violence et sans haine il n'y a pas de problème on va tuer tous les ça peut être sans haine sans tuer avec un minimum de violon tu sais pas où tu sais pas ça peut faire une boule de neige tu as envie de refaire la guerre en terre donc vous connaissez l'histoire de Béguine à Al-Talena Al-Talena c'était un bateau d'armes qu'on avait apporté c'est l'aytzel et l'échi qui l'a apporté quand ça arrivait l'argana a dit moi j'en veux et tout ça ils ont fait donc ils ont décidé de bombarder sur le bateau il y avait des gens du léchi sur la rive il y avait Béguine il a vu ce qui se passe l'argana est en train de tirer sur le léchi ils vont riposter il a pris sa barque il l'a ramé comme un fou il monte à bord il y a tous ses copains personne ne riposte il voit ses copains se faire tuer personne ne riposte c'est un très grand homme ça Béguine comprendre rétroactivement il faut déjà être intelligent enfin online de comprendre que cet événement peut avoir des réponses qui sont destructives pour toute l'histoire du peuple d'Israël et de l'humanité donc à tout prix l'arrêter qu'est-ce qu'a fait Béguine à gaffe c'est exactement ce qu'a fait leur avenir quand ils étaient en route pour casser le barrage de Gouchkatif il y avait là-bas 200 000 personnes nerveux comme ça ils étaient prêts à tout faire à tout détruire leur avenir était dans la foule il aperçoit en loin une barricade de soldats armés jusque-là et les gens arrivent vers eux ça va exploser ça va exploser ils vont tirer ils se l'ont riposté c'est la fin de l'état d'histoire il a couru comme un fou tu connais Abraham Chabat il a un fils qui était un super un coureur il a fait du cocher etc il m'a dit j'ai pas pu le rattraper il courait vite il a couvrir quand un fou il s'est mis au début il a trouvé un mec qui était très grand il a attrapé il met moi sur les épaules il a pris son mégaphone il a commencé à les tourner en bourrique et là c'est un artiste il a raconté des blagues des machins il a tourné le courant et les gens ont marché dans un autre sens c'est pour ça qu'il y en a qui l'enveuillent à mort jusqu'à présent parce qu'ils disent s'il n'était pas là on aurait cassé le barrage et gouches catives n'auraient pas été détruites c'est faux parce que c'est sale il tient tête à 100 millions d'ennemis 100 000 juifs qui peuvent se regarder il faudrait pas seulement 2 minutes comme Begin mais non de comprendre la situation au moment même et de savoir comment agir et tout à tout d'avoir des forces surhumaines pour le faire c'est exactement ce que fait Begin donc c'est pour ça que je dis en aucun cas levez la main je vais mettre une petite claque on a un grand coup après c'est un coup de couteau après dehors ils ont tué mes copains hop et le feu prend donc ça c'est une catastrophe c'est pas une raison pour faire une catastrophe encore plus grande bouche catives et catastrophes aval 1000 chémettes Israël catastrophes puis milliards donc il faut faire très attention donc cassez-vous la sœur pour trouver une solution ingénieuse comment démanteler cette richesse c'est un réseau il faut comprendre qu'il y a une quarantaine de personnes qui gèrent tout le pays qui n'ont été nommées par personne élus par personne ils s'éluent eux-mêmes et c'est eux qui fixent toute la vie parce que ça a commencé il y a 24 ans Aaron Barak Aaron Barak c'est un Itaï très intelligent qui aurait pu être au moins réfléchir religieux ? non pas du tout anti-religieux anti-ézéout 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 mais non je suis père c'est à dire qu'il fait ça par l'idéalisme et c'est ça ce qu'il y a de pire c'est à dire on ne va pas laisser l'État d'Israël retourner à l'obscurantisme de la religiosité c'était quand même ce qu'on a pris de l'avance imagine que c'est les Kharézim aux El-Kéry après les mecs de droite qui sont des primitifs c'est la fin du monde donc sauvons le pays d'Israël des mains impures donc c'est encore plus dur pour ça l'idéalisme vous avez entendu Moteh Shabak il y avait des catavotes les 10 dernières années il y a eu 250 000 volumes qui sont arrivés dimanche matin ils annoncent sur ce qui est arrivé 8% de lui ils font ce qui va plus c'est vrai c'est vrai c'est vrai le brit amu'at sot c'est 87% sont des Goïbes et de France 93% sont des Juifs et malgré tout l'Aliya de Russie est prime c'est pas bon non mais sur l'ensemble c'est pas bon il y a Jumégama Abouran ils me croient que tu as joué sur l'ensemble de l'Aliya ils disent qu'il y a 86% qui ne sont pas juifs parce qu'il y a 93% il y a 8 ou 9% on va changer la loi de retour chez les Russes c'est seulement 45% qui sont à l'huile tout le reste ils sont à l'huile par rapport à une combien des c'est rare ils étaient payés par et ça n'a pas été fait par hasard ça n'a pas été fait par hasard je sais le non depuis 2012 oui 2012 ça a été en 7 ans ça n'a pas été fait par hasard c'était à l'époque que Pérez où le mouvement de chasse commençait à monter ils ont eu la trouille que d'ici une dizaine d'années tout le pays va devenir religieux donc il faut équilibrer apportez-nous des Goïbes ils ont bloqué la LIA des Juifs de France sachant qu'ils sont tous conservatifs j'ai un copain qui était dans la Sosnout et le directeur il vient recevoir l'éolide il regarde une kippa deux kippas trois kippas il dit tu ne peux pas monter une autre martendise c'est tout ce que tu as trouvé à apporter carrément dans la gueule tu peux apporter une autre couleur ça t'a chmégabat c'est à la date donc à Chivas bien que tu aies une belle c'est à la fin c'est à la fin